Bonjour à toi, c'est un bonheur pour moi de te retrouver, te dire combien je suis heureux d'échanger avec une personne intelligente, sage, car toutes celles et ceux qui se tournent vers Jésus sont des sages. Je trouve ça dans Matthieu 25. Aujourd'hui, nous lirons dans Marc 16, verset 1 à 7. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, sommes heureux de te retrouver en ce matin. Plusieurs comme nous se sont endormis hier sans être en mesure de se réveiller ce matin. Et chaque jour, les scénarios similaires se déroulent sous nos yeux. Nous te demandons de nous aider à être en phase avec toi. De telle sorte que si la mort viendrait à frapper à notre porte, nous fassions partie des rachetés quand Jésus reviendra. En attendant, Seigneur, que le Saint-Esprit continue de nous enseigner. Et il fait nos grâces au nom de Jésus. Amen. Je vous espérais que tu as ton cahier de 300 pages. Pas 50 pages, j'ai dit 300 pages. La pointe et la Bible. Nous lisons donc dans Marc 16, verset 1 à 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? » Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Oh, magnifique. Oh, c'est magnifique. Quand les femmes arrivaient au tombeau, alors, puisqu'on a lu, on voit, dans cette version que nous l'avons, dans cette version, je lisais donc au début, dans cette version, je me répète, nous lisons, « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus, c'est-à-dire au coucher du soleil. » Et, verset 2, « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. » Elles virent un jeune homme vêtu de blanc. Apparemment, il n'était pas effrayant ni imposant. Et ce jeune homme leur donne un message dans lequel se trouvent plusieurs messages. Premièrement, il dit, « Ne vous épouvantez pas. » C'est intéressant de voir que ce message n'a rien à envier à celui de Jésus, puisque Jésus déclare dans Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. » De manière générale, Jésus et les anges viennent pour nous rassurer. Deuxièmement, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. C'est le deuxième message. Le troisième message, il est point ici, voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. Voici le troisième message. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Jésus le leur avait déjà dit. Ce que j'aime dans tous ces messages. Verset 7. En dehors de Judas, il reste donc onze disciples. « Pourquoi ajouter et à Pierre ? » Pourquoi ? Car probablement, Pierre estimant son attitude, il décida de ne plus être en compagnie des autres. C'est une possibilité, mais celle à laquelle je pense, c'est celle-ci. Dieu désire dire à toutes celles et ceux qui se sont éloignés de lui, qui ont mal agi, qui se sont mal comportés, qu'ils continuent de les aimer. Et cette déclaration, c'est pour toi et pour moi. Allez dire à Tony, allez dire à Jules, il nomme ton nom. Tu n'es pas exclu. Alors, qui est Pierre ? Tu te rappelles ? C'est lui qui a pris l'épée pour couper l'oreille. La tête qu'il visait, mais il a pris l'oreille en passant. À trois reprises, il a rogné Jésus. Il a une attitude contraire à la norme. Et quelle que soit la communauté religieuse qui aurait un individu qui agirait dans la sorte, il serait remercié, licencié, mis à la porte. Et on fuirait loin de lui comme la peste. Mais Jésus est entré de nous transmettre le regard et l'attitude de Dieu. « Car là où le péché abonde, la grâce abonde. » Imagine, lorsque ces femmes partirent pour dire aux disciples « Et Jésus a laissé quelqu'un dans le tombeau qui nous a donné un message. » Il a dit « Allez dire aux disciples et à Pierre. » Pierre dit quel Pierre ? « M'attends Pierre, mais c'est toi. » Jésus m'attend. Après tout ce que j'ai fait là, Jésus m'attend. Il tient à moi. Jésus m'aime. « Je suis encore un disciple. » Ça te paraît bizarre, hein ? Mais la Bible déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Prions, Seigneur. Après tout ce que Pierre fit, Jésus lui conserve son amour, sa bonté. Il a voulu le rencontrer. Ô Seigneur, par cette attitude, tu es en train de me dire à moi qui ai fait le mal, moi qui calomnie, moi qui vole, moi qui es tué, etc. Que lorsque tu appelles quelqu'un, c'est pour toujours. L'ennemi peut venir chercher à contrecarrer le plan. Mais trois, quand tu appelles, c'est pour toujours. Merci Seigneur de visiter toutes ces personnes. Ces personnes qui, comme Pierre, ont glissé, ont fait le mal. Merci de leur avoir conservé la vie car c'est seulement quand ils ont la vie qu'ils peuvent venir à ta croix humblement et trouver le pardon. Seigneur, merci. au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas, le Seigneur ne laisse jamais tomber quelqu'un qui l'aime. La question que je te pose, aimes-tu Jésus ? L'aimes-tu ? Si tu aimes Jésus, tu n'as rien à craindre. Je te souhaite une bonne journée. Jésus ? Jésus ?